Comment ça s'est fait justement, ce partenariat ? Vous l'avez découverte comment, Johanna ? Je l'ai sonorisé dans une église romane. Et c'est vraiment de là que tout est parti ? C'est de là que tout est parti. Elle procure tellement de sensations. Pour la petite anecdote, on a un partenaire qui travaille avec nous à la radio, un partenaire client, qui s'est réuni avec plusieurs patrons, qui se sont fait une session de voice. Et il m'expliquait, quand Johanna est passé, ils ont eu la même sensation que moi, ils ont eu cette chère de poule qu'elle procure. Je lui dis encore, tu ne l'as pas vu en vrai, tu ne l'as pas vu en scène directe, tu l'as vu à travers la télévision. Il n'était pas tout à fait la même chose. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu deux fois. Je l'ai vécu en version électrique. Je l'ai vécu en version électrique et à chaque fois, elle me procure les mêmes sensations. Et là, quand je l'ai vu à The Voice, c'était vraiment quelque chose où justement, voilà, bien que sachant le déroulement de ce qu'il allait se passer, j'avais quand même cette chère de poule. À nouveau, parce que justement, je ne savais pas quelle chanson on l'a interprétée. Et là, Simon & Garthulkel de Sound of Silence, ça a été vraiment un superbe choix. C'est clair que, bon, Zazie, si on regarde bien les replays, et je l'ai vu, j'en ai discuté avec Johanna, tu disais à chaque fois que le coach retournait, hop, tu avais un moment de stress, de pression qui montait. Voilà, voilà. Et hop, tu gérais, ça retombait aussitôt derrière. Et c'est justement sa force. C'est justement sa force. Et alors, quand on voit le petit geste de Zazie, qui appuie aussitôt, et qui voit que Johanna est un petit peu prise sous la panique, et elle lui fait, calme-toi avec ses mains. Donc là, elle lui montre, et là, Johanna reprend la route, et jusqu'au coach qui se retourne au fur et à mesure. Et tout ça est expliqué dans l'interview qui se passe justement demain sur ESFM. On le rappelle, donc demain, ça sera sur votre site internet à partir de 9h. Donc ça sera diffusé trois fois dans l'heure, et à 17h également. Voilà, voilà, voilà. Sur le 3xw.lissfm.fr. Concernant ESFM en elle-même, est-ce qu'il y a d'autres actualités à venir ? Ah ben, il y a d'autres actualités, oui. On est en train de terminer les studios à la Citadelle. Il y a un studio d'enregistrement qui est en préparation également. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets qui s'installent. Les fêtes de la musique pour cette année, du côté de Montmédi. Un développement qui prend d'ampleur grâce à Joana, entre autres. Mais j'ai de plus en plus de contacts d'artistes qui ne sont pas diffusés ailleurs et qui demandent à être diffusés chez nous. Donc ça, ça devient même des gens du Canada qui nous contactent. Donc ça devient très positif, très positif. Et nous sommes très fiers du parcours que nous avons actuellement. D'accord, d'accord. Ben entendu, en tout cas, on va suivre, on suivra les actualités de l'ESFM, bien entendu. Il n'y a pas de souci. Et de Joana Serrano, également. Est-ce qu'on a la date, quand elle reviendra, juste de son passage ? Parce qu'il y aura les battles, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Ben, il y a sept auditions à l'aveugle. Donc là, je crois qu'on vient de faire la sixième. Donc il y en reste une. Et après, ce seront les battles. D'accord, d'accord. Eh bien, très bien. On suivra ça avec attention. Merci en tous les tiers d'avoir participé à notre émission par duplex depuis Écouvier, je crois. C'est ça. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.